Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder une disparition qui ne semble pas intéresser grand monde. Encore moins, la police. Laissez-moi vous présenter l'histoire d'Aubry Damron. Commençons l'enquête. Austin Joel Damron vient au monde le 22 octobre 1993. Il fait partie de la nation Cherokee de l'Oklahoma, qui est la plus grande des trois tribus reconnues par le gouvernement fédéral des États-Unis. La ville la plus proche est Tulsa, à 145 kilomètres de là. La réserve abrite 7000 habitants et s'étend sur plus de 18000 mètres carrés, soit presque la taille du New Jersey. Elle est parsemée de villes et de petits villages, mais il y a aussi de vastes zones rurales avec des parcs, des forêts et des lacs. D'ailleurs, là où habite Austin est assez éloignée de tout. C'est au collège qu'il va faire quelque chose d'extrêmement courageux. Dans un premier temps, dire à sa famille qu'il est gay, puis finalement, leur expliquer qu'il souhaite faire une transition afin de devenir une femme. Malheureusement, cette nouvelle n'est pas bien accueillie par certains membres de sa famille. Son père prend immédiatement ses distances et sa mère a un peu de mal au début. Cette décision va compliquer sa vie à l'école. Austin commence sa transition et à partir de maintenant, je vais l'appeler Aubry, le nom qu'elle a choisi. Donc Aubry se fait maltraiter et intimider à cause de cela, mais au lieu de vouloir se venger, elle garde la tête haute. Elle est forcée d'aller dans une école alternative parce que son identité était une distraction pour ses camarades de classe. L'adolescente est même bannie de certaines églises où elle allait se recueillir. Elle doit constamment faire face à des gens qui se moquent d'elle et l'insultent. Mais tout cela ne l'attend pas. En fait, c'est une adolescente pleine d'optimisme et de bonté. C'est la première à venir en aide aux personnes traitées comme des parias. Elle défend ceux qui sont rabaissés et pardonne aux personnes qui l'insultent. Si elle voyait quelqu'un qui avait l'air d'être un paria, elle était la première qui l'accueillait, qui s'asseyait et qui apprenait à le connaître. C'est tout simplement qui elle était. Elle voulait simplement s'assurer que chacun se sente à sa place dans le monde. Un peu comme une mère poule, s'assurant que tout le monde était bien et allait bien. Ses paroles viennent de la personne qui connaît le mieux Aubry, Christian Fencer. Il est censé être son oncle, mais deux choses font qu'il est bien plus que ça. Déjà, il n'a que six mois de plus qu'elle et ensuite, ils ont un point en commun. Être rejeté par les autres. Christian est gay et Aubry est une personne transgenre. Une transition n'est pas quelque chose de fréquent dans l'Oklahoma et encore moins au sein de la nation Cherokee et elle et Christian sont victimes de brimades, d'insultes désobligeantes et il arrive même aux autres adolescents de les poursuivre après l'école afin de leur lancer des pierres. Aubry ne se laisse pas atteindre par les gens qui la maltraitent et elle a un rêve. Elle qui adore le rock'n'roll souhaite devenir chanteuse ou alors actrice. Christian doit souvent supporter le chant de sa nièce. Elle chantait « As-tu-tête » et il y avait une table basse très solide au milieu du salon. Elle s'y tenait debout, y dansait ou s'y allongait et se donnait à fond pour nous offrir un spectacle complet. C'est juste la personne qu'elle était. Les deux s'aiment vraiment comme un frère et une sœur et ils passent leur temps ensemble. La sœur de Christian, Pam, aime aussi énormément Aubry. Afin d'accomplir ses rêves, l'adolescente souhaite prendre des cours de théâtre, mais malheureusement, nous étions dans la pauvreté. Donc, nous ne pouvions pas nous permettre de prendre ses cours. Mais elle a toujours voulu danser, se produire et chanter pour les gens. Aubry grandit et continue sa transition. Elle se décrit comme un esprit double. Avant la colonisation, dans les communautés indigènes, certains membres de la société étaient considérés comme des esprits doubles. On croyait qu'ils pouvaient marcher à la fois sous la forme masculine et sous la forme féminine. Et ils étaient tenus en haute estime dans la société. Et ils étaient considérés comme des membres sacrés parce qu'ils pouvaient marcher sous les deux formes, celle de l'homme et celle de la femme. Aubry, surnommée affectueusement Shorty par ses proches, commence à sortir avec J. Pearson. Elle s'installe même avec lui au Nouveau-Mexique vers fin 2017-début 2018. Mais c'est loin d'être le conte de fées. Le 18 août 2018, elle décide de revenir vivre avec sa mère, son beau-père ainsi que son frère. Elle vient de subir une opération chirurgicale et a besoin de repos. Mais surtout, elle a enfin réussi à rompre avec son petit ami. Pam et Christian sont inquiets parce que le retour dans sa famille n'est pas forcément une bonne chose. Sa mère Jennifer, son beau-père et son frère Tommy souffrent tous de dépendance à la méthamphétamine et ils sont connus des services de police locaux. Ce qui va encore plus les déranger est que normalement, ils ont régulièrement des nouvelles de leur nièce. Mais depuis le mois de décembre 2018, ce n'est plus le cas. Au lieu d'avoir des nouvelles d'elle tous les jours ou tous les deux jours, c'est devenu à peine toutes les semaines. C'était juste très étrange. Christian craint qu'elle ait succombé aux substances comme le reste de sa famille. En février 2019, le beau-père d'Aubry porte plainte pour coups et blessures contre Aubry, mais ses accusations sont rapidement abandonnées le 1er mars. Puis vient le 9 mars 2019. Jennifer, la mère d'Aubry, se lève vers 3h30 du matin afin d'aller aux toilettes. C'est là qu'elle voit sa fille, vêtue tout de noir, en train de quitter la maison. Quand elle lui demande où elle va, la jeune femme de 25 ans répond qu'elle sort voir un ami. Puis, elle passe le pas de la porte et l'obscurité l'engloutit. Mais personne ne va la revoir. Ses proches tentent de la joindre, mais elle ne répond pas et ne décroche pas. C'est la petite amie du frère d'Aubry qui déclare sa disparition le 11 mars, soit deux jours après qu'elle ait été vue pour la dernière fois. Le 12 mars, Dinette Robotam, qui se dit proche d'Aubry, appelle Jay afin de lui dire qu'Aubry est détenue contre son gré parce qu'elle a une dette envers un dealer. Elle lui dit alors qu'elle va rassembler son propre argent et en demande aussi à Jay afin de l'aider à rembourser la dette. Et dans le cas contraire, elle serait tuée. Mais lorsque la police interroge Dinette, elle avoue avoir menti. Il n'y a ni enlèvement, ni demande de rançon. Elle est donc accusée de tentative d'extorsion. Pam et Christian n'apprennent pas tout de suite sa disparition. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Pam va être mise au courant par une amie le 16 mars. En effet, cette personne lui envoie l'avis de disparition et lui demande si Aubry a disparu. Sauf que personne ne lui a rien dit. Du coup, Pam appelle la police afin d'avoir plus d'informations. Et elle tombe des nues puisqu'on lui confirme l'avis de disparition et qu'on lui dit d'appeler Jennifer afin d'avoir plus de détails. Déjà qu'elle ne comprend pas pourquoi personne ne lui a rien dit, elle va se sentir encore plus perdue par la suite. Jennifer a dit qu'elle s'est réveillée vers 3h30 du matin, qu'elle a traversé le couloir pour se rendre aux toilettes et qu'elle a vu Aubry sortir par la porte latérale qui donne sur l'abri à voiture. Et elle a dit qu'elle portait une veste noire, un haut noir, une jupe noire, des bains noirs et des bottes noires. Mais ce qui va la rendre perplexe est qu'elle va avoir différentes versions du moment où Aubry a disparu. Un coup, c'est Jen qui se réveillait et l'avait aperçue sans lui parler. Dans cette version, c'est Tommy qui avait suivi sa sœur à l'extérieur afin de lui demander où elle allait. Dans une autre version, Tommy et Jen étaient assis dans le salon et Aubry leur avait dit qu'elle allait rencontrer un ami. Ce qui est inquiétant est que la jeune femme est sujette à des crises d'épilepsie et qu'elle est dépendante de ses médicaments. Or, en quittant la maison, elle n'avait emporté ni son sac ni ses médicaments. En plus, par rapport à là où vit sa famille, elle n'aurait pu aller à aucun endroit à pied. La zone est bien trop éloignée de tout et en plus, il était très tôt. Quand Christian se rend chez Jen, il remarque que toutes les affaires d'Aubry sont impactées. Quand il demande à Jennifer pourquoi, elle lui répond que c'était Aubry qui avait tout emballé alors qu'elle cherchait un flacon de vernis. Le temps passe et rien n'a l'air d'être fait pour retrouver Aubry. En plus, la police ne semble pas particulièrement disposée à aider. On aurait dit que tout le monde s'en fichait. Et l'appel qu'elle va passer va lui confirmer cette impression. J'ai appelé pour parler au shérif. Il a pris le téléphone et m'a dit qu'il était en train d'être briefé sur l'affaire et cela le 18 mars, une semaine après que le rapport ait été écrit. Je le rappelle le lendemain pour dire que je dois parler à quelqu'un qui s'occupe de l'affaire de ma nièce. C'est alors qu'il me passe le capitaine Gail Wells. La première fois qu'une recherche est faite afin de la retrouver est le 23 mars, soit deux semaines après sa disparition. Au cours de la recherche qui a lieu près de la maison familiale, une chaussette avec possiblement du sang dessus est trouvée à moins d'un kilomètre à l'est de la résidence. Le bureau du shérif l'a soumise au bureau d'enquête de l'état d'Oklahoma, mais nous n'avons jamais eu de résultat concluant. Mais Pam se méfie de plus en plus de ses proches. « Notre propre famille ne nous a même pas contactés pour nous dire qu'elle avait disparu. Alors comment pouvez-vous leur faire confiance pour donner l'ADN d'Aubry ? » Ils auraient pu leur donner l'ADN de n'importe qui. Malheureusement, rien ne semble fait pour que l'enquête avance. Pourtant, Pam est persuadée que sa nièce a été victime d'un crime. Elle et Christian ont dû faire face à de nombreuses insultes homophobes et Christian ne m'a donné beaucoup de détails qu'après la disparition d'Aubry. Il m'a raconté qu'ils avaient été poursuivis à la sortie de l'école par des gens dans un véhicule et qu'on leur avait crié des insultes. Serait-il possible qu'une de ces personnes soit passée à l'acte ? La dernière fois que son téléphone a émis un signal, c'était à 3h42 dans une aire de mobile homme située à seulement quelques centaines de mètres de sa maison. Mais personne ni résident ne déclare avoir vu la jeune femme. Les enquêteurs constatent que peu avant sa disparition, Aubry avait envoyé des messages à plusieurs personnes sur Facebook afin de demander que quelqu'un passe la chercher en voiture. Elle n'avait eu aucune réponse et on ne sait pas si quelqu'un est venu la chercher. Chaque fois qu'elle quittait sa maison, elle se dirigeait vers la gauche en sortant de son allée. Et à gauche de son allée, il y a d'autres maisons. Il y a des gens qui ont des sonnettes Ring, donc des caméras avec. Nous sommes donc allés là-bas et nous avons vérifié les images de vidéosurveillance et Aubry était introuvable sur toutes ces caméras Vidéo Ring. Pam et Christian se battent sans relâche afin de savoir où est Aubry. Durant le mois de mars, il crée un compte Facebook dans lequel il relaie sans cesse des informations. Nous partageons constamment son visage sur Facebook, faisant savoir aux gens qu'elle est toujours portée disparue. Il n'y a pas de repos jusqu'à ce que nous obtenions des réponses. Grâce à eux deux, il y a de nombreuses recherches qui sont menées sur le terrain. Des étangs ont été vidés et ils ont pu mettre des avis de disparition dans toute la ville. Ils ont l'appui de groupes autochtones qui se sont joints à eux, notamment le MMIW USA qui est une organisation caritative dédiée aux femmes autochtones disparues et assassinées. Le 6 avril 2019, Jen clame que l'ancien petit ami d'Aubry a avoué l'avoir assassiné, mais il n'y en a aucune preuve. En mai 2019, une personne les informe que le corps d'Aubry est enterré sur une colline près d'un mât de drapeau. Selon certains articles, c'est une personne anonyme, selon d'autres, c'est une amie d'Aubry. En tout cas, il s'agit là d'une piste prometteuse. Du coup, des équipes cynophiles sont amenées à l'endroit désigné. Pendant que nous cherchons dans cette zone, il semblait y avoir une tombe peu profonde et une veste en cuir noir posée à côté. Les chiens ont marqué l'endroit et la veste ressemble étrangement à celle que portait Aubry le jour de sa disparition. Il y a aussi une sorte de maillot de basket. Aucun corps n'est retrouvé. Par contre, ils ont trouvé un os. Le capitaine Wells nous a alors dit que l'os était animal. La veste ainsi que le maillot sont envoyés à un laboratoire pour des tests, mais les résultats sont non concluants et on ne peut donc pas savoir si les vêtements sont ceux d'Aubry ou non. Peu de temps après la semaine de recherche, les échanges avec la police cessent presque. Nous recevions des tuyaux et nous les transmettions et nous n'avons pu que constater leur mépris pour sa vie. En novembre 2019, Crossroad K9SAR, une association de recherche et secours, contacte la page Facebook dédiée à Aubry et propose de faire une recherche avec leurs chiens spécialement formés. Le 21 novembre 2019, quatre de leurs chiens détecteurs de cadavres fouillent la maison des parents d'Aubry et les quatre vont marquer un endroit. La remise, située dans la cour arrière et dans laquelle il y a une bâche. Et c'est cette bâche que les chiens désignent. Plus tard dans la même journée, ils vont marquer un étang voisin. Il va être drainé et fouillé par les autorités, mais rien d'intéressant n'est trouvé. Pour finir, des personnes vont dire avoir vu Aubry le 16 mars 2019 dans un casino au Missouri, mais cela n'a jamais pu être confirmé. Il y a trois possibilités dans cette affaire. Déjà, Pam et Christian ne pensent pas du tout qu'Aubry ait pu se faire du mal parce qu'elle est d'un optimisme à toute épreuve. Ensuite, cela ne lui ressemble pas de s'en aller sans donner de nouvelles puisqu'elle communique avec sa famille très régulièrement. En plus, elle n'avait pas pris ses médicaments dont elle est extrêmement dépendante. J'aimerais qu'elle soit quelque part à vivre sa meilleure vie, mais ce n'est pas Aubry. Tous ceux qui connaissaient Aubry savaient qu'elle ne pouvait pas ne pas parler à sa famille pendant une longue période. Ma pensée immédiate est que c'est un crime de haine. C'était ma toute première pensée, explique Christian. Et en effet, quand on connaît tout ce qu'elle a subi dans cette ville, on peut se demander si quelqu'un n'était pas passé à l'acte. Pour Pam et Christian, sa disparition est liée au fait qu'elle soit transgenre. C'est presque une évidence au vu de la manière dont elle était perçue par sa communauté. Ensuite, il y a J. Pearson, son ex-petit ami. Un an ou deux avant sa disparition, Aubry avait déménagé au Nouveau-Mexique afin de vivre avec lui et de faire une augmentation mammaire dans le cadre de sa transition. Mais quand elle était revenue du Nouveau-Mexique en août 2018, elle s'était confiée à Pam en lui disant qu'elle était dans une relation toxique. Elle a dit « J'avais juste besoin de m'en aller ». Et puis, elle s'est mise à pleurer, disant qu'elle avait envie de repartir comme si elle lui devait quelque chose. Et elle a dit qu'il lui dirait qu'elle lui était redevable pour tout ce qu'il a fait pour elle. La jeune femme lui avait avoué qu'elle avait peur de l'homme parce que J. avait menacé de la tuer si elle rompait avec lui. Ce qui est étrange est qu'Aubry avait dit être revenu pour s'éloigner de lui. Mais dans une déclaration sous serment, J. Pearson prétend qu'elle était uniquement revenue pour se faire soigner de son alcoolisme et de sa toxicomanie. Pour finir, la dernière piste est celle de la propre famille d'Aubry, plus précisément sa mère, son beau-père et son frère. Ce sont Pam et Christian qui sont les premiers à les pointer du doigt. Ils trouvent qu'ils ne se sont pas beaucoup impliqués dans les recherches. Pourtant, ce sont ces trois personnes qui ont vu en dernier la jeune femme. Pam est certaine que Jennifer sait plus de choses qu'elle n'en dit. Quand Aubry avait décidé d'entamer sa transition, elle avait dû faire face à beaucoup d'animosité provenant de sa communauté, mais pire encore, de sa famille. « C'était quelque chose de nouveau pour tout le monde au sein de notre communauté, mais c'était vraiment nouveau pour notre famille », explique Christian. « Ils ne savaient pas vraiment comment le prendre. Je sais qu'ils auraient pu le prendre beaucoup mieux. » Ajoutant qu'ils pensent qu'il y a une forte probabilité que le fait qu'elle soit transgenre ait pu jouer un rôle dans sa disparition. Sa mère, son frère et son beau-père n'ont quasiment rien fait pour médiatiser la disparition d'Aubry. La seule fois où Jennifer, sa mère, va être interrogée par un média, c'est par hasard en 2021. Tout le monde le sait, mais Pam le résume très bien. Il est très risqué d'être autochtone et disparu, et très risqué d'être transgenre et disparu, et Aubry étaient les deux, mais elle l'était sans honte. Selon une étude, les femmes amérindiennes sont confrontées à des taux de violence jusqu'à 10 fois supérieurs à la moyenne nationale. Des professeurs d'université ont fait des recherches sur le fait que la vente, l'échange et l'exploitation de femmes et d'enfants indigènes ne datent pas d'hier. C'est en fait quelque chose qui se passe depuis que les premiers colons sont arrivés dans ce pays. Pour vous donner quelques chiffres, en 2016, sur 5 712 cas de disparition de femmes amérindiennes et amérindiennes d'Alaska, seules 116 ont été enregistrées dans la base de données fédérale du département de la justice américaine. Le meurtre est la troisième cause de décès chez les femmes autochtones. Les esprits doubles se cobrissent et subissent également un taux plus élevé de violence, notamment sexuelle, que tout autre groupe LGBTQ+. Comme si sa disparition ne suffisait pas, des gens s'amusent à arracher régulièrement les avis de disparition posés sur des poteaux. Sur les pages de médias sociaux dédiées à la jeune femme, des personnes publient des insultes transphobes. Pourquoi? Pourquoi des personnes font ce genre de choses? Cela me dépasse complètement. On parle d'une personne disparue et très certainement en danger et ce type de comportement n'a aucun sens pour moi. Enfin bref, en janvier 2021, un projet de loi est déposé avec pour nom l'Alerte d'Aubry. Le but est de pouvoir envoyer des alertes quand des adultes disparaissent au sein de la nation Cherokee. Sauf que le projet de loi est plus tard rebaptisé Alerte Casey en référence à Casey Russell qui avait disparu en 2016. Et pour la famille d'Aubry, cette décision est uniquement liée à l'identité d'Aubry. Aujourd'hui, nous avons appris que l'Alerte Aubry devra changer de nom afin de pouvoir passer à la séance publique. En raison du fait qu'Aubry est transgenre dans un état rouge, de nombreux fonctionnaires élus ont déclaré qu'ils ne soutiendraient pas le projet de loi parce qu'ils portent le nom d'Aubry Damron. Malgré le peu de preuves de soutien et de pistes, Christian refuse de lâcher l'affaire. Son profil ADN figure dans plusieurs bases de données afin de maximiser les chances qu'elle soit identifiée si un jour elle est trouvée. En juillet 2020 ou 2022, selon les sources, la Cour suprême statue que les affaires concernant les réserves indiennes de l'Oklahoma doivent être instruites par la police tribale et le FBI, ce qui permettra d'avoir un nouveau regard sur l'affaire et plus de ressources. Shannon Bull, qui dirige le service de police de la nation Cherokee, déclare que les enquêteurs sont maintenant en train de rattraper le temps perdu pour essayer de reconstituer ce qui est arrivé à Aubry. Il se concentre sur les personnes les plus proches de la jeune femme, notamment à cause de la bâche, confirmant qu'elle n'avait pas été testée comme il le fallait. Les nouveaux enquêteurs sont persuadés qu'il y a un lien entre la bâche et la disparition d'Aubry. Malheureusement, il leur faut plus de preuves pour pouvoir à nouveau fouiller la propriété. Les gens font de mauvaises choses aux gens, généralement parce qu'ils les aiment ou qu'ils les aimaient ou qu'il y a un certain type de relation, vous savez. Je crois donc que si nous découvrons que, Dieu nous en préserve, Aubry a été assassiné, il y a de fortes chances que ce soit par une personne très, très proche qui a passé beaucoup de temps avec elle. Et cette personne sait où elle est en ce moment. Christian me disait tout le temps que lui et elle m'admiraient, raconte Pam. Puis, après avoir entendu les histoires des gens après sa disparition, je me suis dit que c'était moi qui l'admirais. Elle a continué. Elle ne s'est pas laissée définir. Elle vivait comme elle voulait vivre. Elle s'habillait comme elle le voulait. Elle était probablement l'une des personnes les plus fortes que je connaisse. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi quelqu'un aurait voulu lui faire du mal. Elle était simplement pleine d'amour. La dernière publication d'Aubry sur Facebook date du 25 février 2019 et montre un panneau où l'on peut lire « Vous n'êtes jamais trop important pour être gentil avec les gens ». Et je pense que beaucoup de personnes devraient songer à cette phrase dans leur vie quotidienne. Pour finir, je me demande si Aubry a vraiment passé le pas de la porte ce fameux 9 mars. Pourquoi sa famille, avec qui elle était tout le temps en contact, a attendu si longtemps pour appeler les autorités ? Surtout qu'Aubry n'avait pas ses médicaments. Une dispute aurait-elle éclaté cette nuit-là ? Ce qui pourrait expliquer pourquoi elle voulait que quelqu'un vienne la chercher. Je trouve aussi très étrange qu'une tombe soit trouvée avec une veste et qu'à chaque fois qu'il y a des tests, ils reviennent non concluants. Enfin, cela m'a triste de voir qu'Aubry n'a pas été considérée comme assez importante pour qu'une vraie enquête soit menée. Elle est toujours disparue. Je compte sur votre bienveillance dans les commentaires et j'attends vos retours afin de savoir si vous penchez pour une théorie en particulier. Je vous remercie de m'avoir écouté et faites attention à vous parce que cela n'arrive pas qu'aux autres. Au revoir. Sous-titrage ST' 501